Lundi 7 avril, journée mondiale de la santé. Une journée instaurée par les Nations Unies, notamment l'OMS, depuis 1948. La santé, une préoccupation première pour les populations nombreuses à investir chaque jour en Côte d'Ivoire, les hôpitaux publics en zone rurale et urbaine. Des centres de santé de moins en moins fréquentés selon certains usagers, déçus de la qualité de l'accueil. L'accueil du patient soigne déjà à 90% le patient, mais ce n'est pas ce que nous constatons sur le terrain. On voit qu'il y a certaines personnes qui ne respectent pas cette déontologie. L'accueil, il n'y en a pas. On est dans un monde d'argent, où c'est l'argent qui parle. Et puis aujourd'hui, c'est partout. Ce n'est pas parce que c'est les hôpitaux publics seulement. Même si tu vas dans une clinique, tu peux payer de l'argent et puis les gens vont te traiter comme ils veulent. Des malades à peu écouter et leurs préoccupations négligées. Pas toujours la faute aux praticiens. Selon d'autres avis, dans nos hôpitaux, on fait avec les moyens dont on dispose. C'est dû au manque de matériel, de services, qui fait que les gens n'ont pas forcément la motivation, l'envie de travailler comme ils le devraient. Je pense qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont. La qualité de l'accueil dans les centres de santé. Le sujet fait débat, surtout que les maladies à transmission vectorielle. Thème retenu pour la journée mondiale 2014, fond des victimes. Le paludisme, par exemple, a été responsable de 660 000 décès d'enfants africains en 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada